Du côté de chez Sam Bienvenue du côté de chez Sam Les odeurs ont-elles des vertus curatives ? C'est ce qu'essaie de nous prouver Frédéric Ploton avec son parfum. Joséphine, une aveugle de presque 30 ans, a perdu la vue à l'âge de 12 ans suite à un choc émotionnel, le départ de son père. Celui-ci était créateur de parfums et a transmis sa passion à sa fille. Un jour qu'elle teste une nouvelle fragrance, des images lui apparaissent momentanément. Elle part donc à la recherche du créateur de cette invention et rencontre Jules, sourd-muet. Une relation étonnante va lier ces deux personnes qui communiquent grâce au langage des parfums, élaboré par Jules, rien que pour eux. Mais il ne reste plus une goutte de la potion magique. Jules fait la promesse de ne renouer avec Joséphine que lorsqu'il pourra lui rendre définitivement la vue. C'est ainsi qu'il s'envole pour le Mexique, d'où proviennent les fleurs inconnues qui sont à l'origine de ce miracle. La jeune femme va l'y rejoindre. Elle n'y retrouvera pas que ses yeux. Son parfum est un roman d'exception qui a l'originalité de suivre la composition d'un parfum avec ses trois parties, une note de tête, une note de cœur, une note de fond bien sûr. Le récit est captivant, les descriptions merveilleuses, les dialogues ont du caractère avec une touche d'humour qui pimente l'ensemble. Une histoire d'amour loin des mièvreries habituelles. Les odeurs ont-elles le pouvoir de guérir ? Peut-être. Une chose est sûre, ce roman nous enivre du début à la fin et sa lecture fait un bien fou.